Salut à tous, on continue nos tests des jeux crypto, des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens, tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Avant de commencer, je voulais vous inviter à rejoindre mon Discord. J'aimerais essayer de travailler sur un truc un peu plus solide pour me permettre de négocier davantage avec les marques, avec notamment des giveaways ou des whitelist sur des gros projets pour la commu. Donc n'hésitez pas à rejoindre en masse. Plus on est, plus la commu française sera puissante et pourra avoir son mot à dire sur les projets. On est déjà 1400, mais plus on est, mieux c'est. Je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, je vais vous présenter le temps attendu Titan Hunters. Pourquoi temps attendu ? Tout simplement parce qu'il propose un vrai jeu et non pas un simple click to earn. Plutôt simple à jouer, c'est un dungeon crawler dans lequel vous allez devoir t'atteindre plein de monstres sur plusieurs niveaux jusqu'au boss final. Pour cela, vous aurez une arme principale, une dynamite faisant des dégâts de zone, du stuff pour vous défendre et évidemment votre skill. Vous utilisez votre pouce gauche pour bouger et le droit pour lancer des dynamites. Votre perso tire et vise tout seul dès que vous allez vous arrêter. Parce que oui, il est disponible que sur mobile, iOS et Android. Il est jouable sur PC via un émulateur comme BlueStack, mais pas nativement. Et c'est le premier truc qui m'a déçu sur le jeu, mais j'y reviens vite. Au niveau de mon attente, disons que je n'avais pas forcément une énorme hype. Au test de la démo, je trouvais le jeu sympa et cool à jouer, mais je n'y voyais pas forcément un gros potentiel pour me faire de l'argent dessus. Le token est sorti depuis un petit moment, mais j'ai pas du tout investi dedans en early, donc j'ai zéro avantage, mais j'ai quand même été curieux de tester. Et là, quelle belle surprise de m'en rendre compte qu'il était que sur mobile et plus sur PC, alors que la démo était sur PC, et que pour jouer sur NFT, c'est sur PC. Je ne suis pas du tout un amateur de jeux mobile, donc ça a pas eu me démotiver, mais j'ai quand même testé. Et franchement, c'est plutôt cool. Il y a une belle perspective d'évolution dans le jeu. Le gameplay est fluide et sympa. Le jeu est bien free to play. Sauf que si tu joues en free to play, tu es sûr de gagner zéro du début à la fin. Alors déjà en free to play, le jeu était blindé de bugs, ce qui a directement entraîné une vague de une étoile sur le Play Store. Et ça, pour le lancement d'un jeu mobile, c'est une très très mauvaise idée. Du coup, une game sur trois, le jeu déco est donc impossible d'avancer dans les niveaux. C'est un peu chiant, surtout qu'il faut farmer pour crafter des armes. Le système de craft est classique. Tu économises des monnaies sous forme de différents diamants, et tu les échanges contre des items plus ou moins rares chez le forgeron. Chaque item donne une stat principale et trois aléatoires. Le chapeau donne de la défense, le visage de l'agilité, l'armure des PV, les gants de la puissance, les chaussures de la puissance sur les coups critiques, et le sac à dos, un meilleur ratio de coups critiques. Chaque objet offre également un pouvoir passif aléatoire parmi 20 au total. J'ai par exemple eu un laser qui se tire toutes les 8 secondes, ce genre de trucs. Les guns quant à eux ont des particularités différentes et ont un élément. Le feu, bah les plantes, etc. Vous connaissez la chanson. Chaque item peut être amélioré jusqu'à son niveau max en payant avec les pièces du jeu. Les communes vont jusqu'au niveau 20, les rares jusqu'au niveau 40, les élites jusqu'à 60, les épiques jusqu'à 80, les héroïques jusqu'à 100 et les légendaires jusqu'à 120. Le jeu en soi est bien cool, mais j'ai vite compris qu'il était très chronophage. Une game sur le premier monde va par exemple durer entre 5 et 10 minutes, écoute 5 stamina, et une stamina remonte toutes les 10 minutes. Donc en gros ça fait une game tous les 50 minutes. Sur une journée de 10 heures on va dire, ça fait plus de 15 games de minimum 5 minutes, soit 1h15 de jeu au grand minimum par jour pour optimiser, sachant qu'il faut aussi prendre le temps pour gérer son stuff, etc. Donc clairement mon envie de tryhard le jeu n'est pas à son max. Mais vous me connaissez, pour la science j'ai investi. Puisque je ne compte pas jouer à l'infini au jeu, j'ai mis le minimum possible, je vous explique. En gros pour gagner de l'argent sur le jeu, il faut gagner des Tita, le token du jeu. Pour gagner des Tita, il faut avoir au moins un NFT d'équipé. Plus vous avez de NFT, plus le taux de drop de Tita est important. J'ai donc crafté un objet commun que j'ai ensuite transformé en NFT pour environ 17$. Parce que plus votre item possède un niveau de rareté haut, plus il coûtera cher à transformer. Combien je ne sais pas, ils ont visiblement oublié ce détail dans le white paper. Du coup je suis content, je vais enfin pouvoir gagner du Tita avec mon NFT de pipe, avec un bon dos de drop à 1,9%. Jusque là c'est normal, plus tu as investi d'oseille, plus logiquement ton taux de drop est important. Ce qui est un peu moins normal, c'est que bizarrement quand j'étais en free to play, je rencontrais tout le temps des boss légendaires, et que tout à coup depuis que j'ai un NFT, bien moins. Parce que pour vous expliquer vite fait, plus le boss que tu as affronté rare, plus il donne des Tita à sa mort. Mais bon je me plains, mais c'est peut-être juste ma malchance. Malheureusement je ne peux pas vérifier l'info, parce qu'il semble qu'ils aient également oublié cette info dans le white paper. Le taux de drop de boss est vraiment éclaté aussi. En gros quand je tue un boss légendaire, je gagne 20 Tita. Et le boss de la rareté juste en dessous, donne aux alentours de 1. Donc imaginez les communs. Donc si pas de boss légendaire, votre run de plus de 5 minutes aura servi strictement à rien. Sachant qu'un Tita vous rapporte 4 centimes, si vous en gagnez 0,20, je vous garantis l'usine c'est plus rentable au taux horaire. Bien sûr je parle ici seulement de mon expérience en ayant investi le strict minimum. Peut-être que le jeu devient bien plus rentable pour ceux qui ont investi 1000$ par exemple. Deuxième point qui a changé une fois que j'ai acheté mon NFT, mon XP avance à 2 à l'heure. J'ai évidemment essayé de chercher pourquoi dans le white paper, mais il semble que celui qui a écrit le white paper était très distrait ce jour là, parce qu'il n'y a pas d'info non plus. Pour tout vous dire, avant d'investir comme un jouvenceau, mes petits 17$, je voulais mettre un gros billet en achetant un coffre. Il existe en effet 3 coffres pour obtenir des NFT directement sans passer par le système de craft. D'ailleurs ceux qui veulent se lancer sur le jeu, je vous montre vite fait comment faire le switch en NFT. Vous allez sur Inventory, vous vous loguez, vous choisissez l'item que vous voulez transformer et vous cliquez sur le bouton orange deux fois la première fois. Bref, pour en revenir au coffre, il y en a 3. L'immortal coûte 1800 tita, soit 75$ et donne 3 NFT d'une valeur aléatoire. Le Radiant coûte 3000, soit 126$ pour 6 NFT. Et le Infinity pour 4200 tita, soit 176$ pour 9 NFT. Sauf que je me suis vite déchauffé quand on m'a dit qu'on pouvait avoir 9 fois un chapeau dans le même coffre. Donc un seul NFT possible à équiper. Sachant qu'il n'y a pas de marketplace, les 8 autres serviront à rien et impossible de les vendre. Un système de fusion semble être de la partie, mais je ne suis pas sûr qu'il soit déjà opérationnel. Et devinez quoi ? L'info sur le taux de drop des items et des raretés n'est pas non plus sur le white paper. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Alors peut-être qu'il faut que je change de lunette, mais dites-moi en commentaire si vous avez trouvé toutes les informations manquantes. Pour finir avec une dernière info négative, le claim est bloqué. Je me suis dit que c'était sûrement le cas pour tout le monde et qu'ils attendaient quelques jours pour l'ouvrir. Mais ils ont tweeté que si on ne peut pas claim, c'est tout simplement parce que la poule est vide actuellement. Soit disant qu'ils ont mis un autre wallet par peur qu'ils se fassent hack comme le Ronin d'Axi Infinity. Mouais, ça ne m'inspire pas confiance cette affaire, mais bon, c'est pas mon projet. Bon, vous l'avez compris, avec mon expérience, je ne suis pas du tout bullish sur ce projet. Visiblement, les early et les gros investisseurs ont l'air de s'y retrouver. Mais à faible investissement, le jeu semble une perte de temps pour moi. Je dis pour moi parce que les autres joueurs mobiles qui kiffent le jeu vont se régaler parce que c'est un bon jeu, une fois que tous les bugs infect seront corrigés. On peut finir sur un ROI très très approximatif, mais sur quelques games, les seuls qui ne m'ont pas été déco en cours de partie, j'ai gagné disons en 2 jours, 53 titas, soit environ 2 dollars. Ce qui, si les boss légendaires reviennent, j'en ai eu que dans mes premières games, ce n'est pas si mal avec un ROI en 9 jours. Sauf qu'on sait bien que dans les play to earn, si tout le monde gagne un jour, ça va forcément s'écrouler. Si l'argent vient des joueurs, évidemment. Passons maintenant aux quelques news sur les autres jeux dont j'ai déjà parlé. Mouse Hunt a sorti une alpha de son mini-jeu, une sorte de bon crypto dans lequel on envoie ses souris farmer. Très mauvaise idée selon moi de sortir ça, ça va juste vider les caisses pour rien en attendant un PVP très prometteur qui sera sûrement impacté par une faible poule. Monstera a lui aussi sorti son mini-jeu, complètement différent et bien plus intéressant parce qu'il demande de mettre en place une stratégie pour devenir le meilleur. Seuls les 3 premiers du classement et 5 joueurs tirés au hasard seront récompensés. Le problème c'est qu'ils pensent encore à l'oseille et ont mis en place un système permettant d'acheter de la stamina transformant directement un mini-jeu cool en un pay to win de merde. J'ai également fait un beaucoup sur les NFT, je haul depuis quelques temps un land sur Game of Block. Les créateurs du jeu ont créé une collection NFT appelée Evereye et ont offert une waitlist aux possesseurs de land Game of Block. Suite à plusieurs retours positifs autour du projet, j'ai décidé de mint un NFT pour 0.15 ETH, soit environ 500$. Comme le projet a bien pump, j'ai réussi à le vendre 0.65 ETH, soit un peu plus de 2000$. Donc ma première vraie expérience dans le monnaie NFT est un franc succès. On finit en beauté avec Sandbox. J'espère que tous ceux qui ont regardé ma vidéo du 3 mars m'ont écouté et ont joué au jeu. Car tous les joueurs ayant fini la map à 100% ont reçu dans leur wallet un bel airdrop de 95 sand, soit environ 300 balles. C'est donc le premier jeu qui a récompensé ses joueurs avec une belle somme d'argent tout en étant 100% free to play. Et ça c'est beau. J'ai tiré au sort les gagnants du concours de la précédente vidéo, il s'affiche à l'écran. Pour les gagnants, mettez un commentaire sous cette vidéo et je vous contacterai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude et à vous abonner pour les nouveaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501